Bonjour les filles et bienvenue sur ma chaîne après tant d'absents, je suis désolée. Pour celles qui me suivent sur Instagram, Twitter et Facebook, vous savez en ce moment partiel, déménagement etc. Donc là c'est la toute première vidéo que je vous tourne dans mon nouvel appartement. Je me suis installée avec mon copain, je suis vraiment vraiment contente. J'espère que vous allez apprécier ce nouveau décor, je vais essayer d'améliorer encore un petit peu la qualité de mes vidéos et vous en faire évidemment plus régulièrement. Maintenant que ça va mieux, je vais être en période de vacances donc ça ira déjà beaucoup mieux pour trouver du temps pour faire des vidéos. Et donc aujourd'hui les filles, je vous présente la Glossy Box du mois de juin. Je ne vous ai pas présenté celle de mai tout simplement parce que je viens de la recevoir. J'ai eu des soucis de livraison avec la Glossy Box de mai, comme la Glossy Box du mois dernier d'ailleurs, enfin du mois encore d'avant. Et en plus je ne l'ai absolument pas appréciée du tout. Donc déjà que je n'étais pas très contente à cause des retards de livraison, quand j'ai ouvert la box et que j'ai vu le contenu en me disant j'espère vraiment qu'il va être bien et que j'ai vu ce qu'il y avait dedans, je me suis dit bon bah disons que ça va un peu passer à la trappe pour ce mois-ci. Celle-ci je l'ai déjà ouverte, je vous avoue, j'ai craqué, je l'ai reçu ce matin, je l'ai ouverte au petit déjeuner, je n'ai pas pu me retenir. On va dire que je suis mitigée sur cette box, vous inquiétez pas, on va ouvrir les produits ensemble et je vous donnerai mon avis, produit par produit. Alors comme d'habitude vous connaissez le concept de la Glossy Box, je ne vous apprends rien. La boîte rose, cette fois-ci toute simple, ce mois-ci pas de dessin, pas de fantaisie etc. Toujours le petit papier de soie qui moi est arrivé en mauvais état, je ne sais pas pourquoi. Je pense sûrement que ça doit être en la transportant. Bref, c'est que le papier de soie, c'est pas très important. La petite ficelle, la petite pastille et on passe tout de suite au produit. Et également comme d'habitude le petit Glossy Mag qui cette fois-ci était très original, je l'ai trouvé très joli, très bien fait. Franchement, si vous l'avez déjà feuilleté, je pense que vous serez d'accord avec moi. Ils ont quand même beaucoup d'inspiration Glossy Box pour faire leur petit magazine. Toujours très sympa, on a des nail art pastèques, des petites recettes de boissons, même des to-do list de l'été avec des régimes. On a même, par exemple, je vois sur cette page-là, des positions de yoga pour déstresser. Donc ça franchement, c'est cool de la part de Glossy Box. Je trouve que c'est... ça c'est une bonne idée, c'est ce que je cherche dans le magazine d'une box on va dire. Alors, je prends les produits appareils et le premier qui me vient en main, c'est un échantillon de la marque Dr.Brands. Décidément, Glossy Box adore cette marque, c'est pas possible. En tous les cas, c'est un porno-more. C'est tout simplement un produit base lissante contre les pores. Alors moi, j'adore ce genre de produit, sauf que la plupart du temps, ça me fait encore plus de boutons alors que c'est censé faire totalement l'inverse. Parce que j'ai pas déjà des gros pores à la base, donc j'ai pas besoin de produit pour les resserrer. Donc si je les resserre encore plus, ma pauvre peau, elle respire plus, c'est plus possible. Quoi qu'il en soit, je l'essayerai quand même parce que ça peut être sympa. Je l'ai pas encore ouvert, il y a encore la petite aubercule, donc je vous avoue que je peux même pas vous dire ce que ça sent, même si c'est efficace, je l'ai pas essayé ce matin. Donc vous aurez sûrement un retour sur Instagram ou sur Facebook. Le deuxième produit que je prends en main, ça par exemple, c'est un des produits que j'ai pas très envie de voir dans une box beauté. Ok, ça a rapport avec la beauté, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un mascara de la marque Marionneau. Alors, pour moi quand je m'abonne à une box beauté, d'ailleurs c'était un peu le concept, c'était un peu nous faire découvrir des nouveaux produits. Alors, ok ça c'est nouveau, mais c'est nouveau chez Marionneau. Et Marionneau, on connaît toutes, on a toute l'occasion de pouvoir y aller. En revanche, bon bah des mascaras venus des Etats-Unis ou d'une marque qu'on connaît pas, ça serait vachement plus intéressant qu'un mascara Marionneau qu'on a déjà vu 500 fois, même si c'est un nouveau produit de chez Marionneau, enfin moi je trouve pas ça très intéressant. En revanche, quand même, j'ai quand même regardé le mascara et j'adore ce type de brosse. Je sais pas si vous pouvez voir, la brosse est légèrement incurvée. Et il me fait penser au Dior Show de chez Dior que j'utilise d'ailleurs actuellement, qui est vraiment très très bien. Donc j'espère que celle-ci sera aussi efficace. Ça fait toujours, vu le petit format, un petit format de voyage à glisser dans sa poche, dans son sac à main, ça peut toujours être pratique. En revanche, ce que je trouve un tout petit peu moins bien, c'est que j'ai l'impression que ce truc va faire des paquets comme pas possible. Je vous explique pourquoi, parce que l'essoreur n'essore rien. Donc c'est un essoreur qui n'essore pas. C'est pas très pratique. Pareil, j'essaierai de vous donner un retour si je l'essaye, si j'arrive à me décoller de mon Dior Show, ce qui va pas être une chose très facile. Le troisième produit que je prends en main, et là je suis absolument ravie d'avoir ça dans la box, vous allez comprendre pourquoi. Déjà, de un, c'est une marque que je ne connais pas, c'est la marque Être Belle, alors peut-être que certains d'entre vous connaissent, moi non. Mais surtout, c'est à l'Aloe Vera. Alors je vous avoue, c'est marqué en anglais derrière, mais en tous les cas, vu ce que j'en comprends, c'est un gel qui s'applique le matin, pour disons, rafraîchir le visage, etc. Donc moi j'adore tout ce qui est à base d'Aloe Vera, j'adore l'odeur, je trouve ça super frais et tout. Enfin, c'est sympa, en plus c'est une marque que je ne connais pas. En revanche, j'ai regardé dans le petit catalogue, parce que maintenant Glossybox ne fournit plus de menu, tout est dans le catalogue. D'ailleurs, c'est pas cool, parce qu'on peut voir tout ce que les autres ont eu, comme produit, que nous on n'a pas eu. Donc généralement, on se dit, oh mais crotte, moi j'aurais préféré avoir ça. Bref, c'est pas grave, mais en tous les cas, ce petit format de 40ml, autrement dit un full size, coûte 21,90€. Je ne veux pas un dessin, c'est super cher pour une si petite contenance, même si c'est de l'Aloe Vera, machin, tout ce qu'on en veut, que c'est super top pour la figure, bah moi je ne rachèterais pas ce genre de produit. Donc bon, voilà le petit bémol. En revanche, pour le prix de la box, c'est clair que là, du coup, c'est rentabilisé, et je suis vraiment ravie de pouvoir tester ce produit. Ensuite, il y a le produit suivant, et ça franchement, j'étais vraiment contente de trouver ça dedans, donc c'est pour ça que j'ai quand même en partie bien aimé cette box. Alors, je vais vous dire ce que c'est en fait, c'est une huile sèche de la marque Kardashian. Donc vous savez, les soeurs Kardashian, il n'y a pas longtemps, ont décidé de produire leur propre marque de produits de beauté. Et donc voilà, aujourd'hui, Glossy Box nous en fait découvrir un. Donc, que de dire de plus ? On a 15ml, autrement dit, il me semble que de mémoire, le full size fait 100ml, d'après ce que j'ai lu ce matin dans le petit catalogue, et qui coûte aux alentours de 20-25€. Donc voilà, pour une huile sèche, c'est à peu près le prix, il me semble. Sinon, j'ai hâte de tester ça, parce que c'est vrai qu'on en entend tellement parler à la télé, dans les magazines, puis bon, les soeurs Kardashian, on ne peut pas dire qu'elles passent vraiment inaperçues. Donc j'ai hâte de pouvoir tester, et éventuellement adopter ce produit. Et enfin, le dernier produit que je trouve dans cette box, c'est un produit un peu étrange, on va dire, parce que je n'arrive pas à savoir si c'est une protection solaire, ou si c'est vraiment un ensoleillant, comme on appelle ça. Donc vous savez la différence entre un ensoleillant et un autobronzant, c'est qu'un autobronzant, ça fait bronzer tout de suite, un ensoleillant, ça halte juste un petit peu la peau progressivement. Donc moi, je préfère les ensoleillants ou l'autobronzant, déjà de un, ça évite les traces, et de deux, souvent, les ensoleillants sont sous forme de crème, donc ça s'applique vachement rapidement. Et surtout, du jour au lendemain, vous ne devenez pas écrevisses en disant tiens, t'as été en vacances, je ne sais pas où, non, non, j'ai juste mis de l'autobronzant. Enfin moi, je trouve ça un peu plus naturel, entre guillemets. Et souvent, il y a moins de choses, on va dire, moins de choses mauvaises dedans. Donc ça, franchement, je suis mitigée sur le produit. En tous les cas, c'est un produit de la marque Biocides Cosmétiques, et ça s'appelle Mélanine Forte. Peut-être qu'ils ont voulu faire une traduction rigolote, je ne sais pas. Mais voilà, c'est comme ça que s'appelle ce produit. En tous les cas, c'est marqué haute protection, avec un SPF de 50. Alors ça, c'est super par contre, parce que moi, je ne mets rien en dessous de 50. J'ai la peau extrêmement fragile, je pense que vous le savez maintenant au fil des vidéos. Et quand je me mets au soleil, ne serait-ce que 10 minutes, je chope un coup de soleil, et c'est tout. Je ne bronze quasiment pas, c'est super difficile pour moi de prendre le soleil. Je reviens toujours avec les traces du maillot horribles, mais ce n'est pas à cause du bronzage, c'est à cause des traces de coup de soleil. Et surtout, ça fait vraiment super mal. Donc SPF 50, pour moi, c'est l'idéal. Donc bon, si ça sert au moins de crème solaire, c'est sympa. Sinon, je voulais rechercher, donc je cherche ça tout de suite, et je vous le redis. Ok, donc les filles, j'ai trouvé. En fait, cette crème-là, c'est en plus d'être une protection contre le soleil, donc SPF 50, comme je le disais, en fait, c'est également un activateur de bronzage. Donc quand vous le mettez, en fait, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, je pense que ça active tout simplement la mélamine. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont sûrement appelée mélamine forte, même si je trouve ce nom franchement rigolo. Donc bon, j'ai hâte de tester ça, surtout que je pars en vacances cet été au soleil. Donc j'ai hâte de pouvoir tester ça, je vous ferai sûrement une petite photo sur Instagram. Enfin voilà. D'ailleurs, ça vient de me venir à l'esprit, les filles, je pense que ce produit-là que je viens de vous présenter, à mon avis, ça doit être un peu le même système que les pilules au nobiol, sauf que bon, ça, ça s'étale sur la peau. Vous savez, vous en prenez 15 jours, 10 jours avant de vous exposer au soleil, et du coup, votre peau prend plus facilement le soleil. Je pense que ça doit être un peu ce genre de produit. Voilà les filles, en tous les cas, pour la présentation de cette box. Alors globalement, à mon avis, voilà, je suis assez mitigée, il y a des produits qui sont très bien, d'autres qui sont tout à fait bien aussi, mais que j'ai pas forcément envie de voir dans une box, donc du coup, c'est décevant. Surtout que bon, j'avais un petit peu envie de relever le niveau de la box du mois dernier, et du petit souci de livraison. On peut pas dire que cette box, elle soit totalement nulle, surtout qu'avec le gel Aloe Vera, elle est rentabilisée, voilà. En revanche, bon, le petit bémol, c'est que par exemple, moi, si j'avais 15 euros à dépenser comme ce que je te dépense pour la box chaque mois, bah, je sais 15 euros que je mettrais pas forcément dans ces produits-là, et c'est ce que je trouve dommage. Et en plus, Glossybox, bon, bah, moi, j'étais déjà abonnée, en fait, j'ai été abonnée deux fois à Glossybox, une fois, il y a un an et demi à peu près, et une fois-là, depuis quelques mois, puis je vous refais les vidéos Glossybox. Et les goodies ont disparu, et je trouve les produits vachement moins originaux. Avant, on avait des petits savons qui sentaient bon, des mini crèmes pour les mains, des petits goodies, et ça, bah, ça a totalement disparu des box, et ils concentrent leurs efforts vraiment sur des marques qui sont déjà connues. Dr. Brent, c'est ultra connu, Marionot, n'en parlons pas, on a déjà eu des produits de la marque Sephora, bon, bah, ça, c'est un tout petit peu décevant. Mais voilà, si vous aimez tester des nouveaux produits, nouveaux, quel qu'en soit le sens du terme nouveau, c'est une box qui est bien en soi. Voilà, les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !